Il nous avait vendu l'idée d'une CDAO des peuples à l'horizon 2020. La CDAO des peuples, cette vision a été élaborée en 2006 pour qu'en 2020 on ait la CDAO des peuples. Nous sommes en 2020 et nous avons encore un club de chefs d'État qui, lorsque l'un des leurs tripatouillent la Constitution, assassinent son peuple, tuent des femmes et des enfants, ne disent rien, ne le condamnent pas. Mais lorsque cet homme-là, dictateur, est renversé par l'armée, il se lève et parle à qui mieux pour condamner. D'ailleurs, je dois le dire, souvent le protocole additionnel sur la bonne gouvernance de la CDAO qu'ils invoquent pour condamner les coups d'État, dans ce protocole, il est dit qu'il n'est pas normal de prendre le pouvoir par la force, mais c'est le même protocole qui dit que les chefs d'État doivent garantir une démocratie parfaite dans leur pays, faire des élections régulières et à temps, ne pas tripatouiller leur Constitution. C'est le même protocole qui le dit et on n'a jamais entendu les chefs d'État de la CDAO condamner l'un des leurs pour avoir changé la Constitution et tripatouiller pour un troisième mandat. Mais simplement ce que je veux leur dire, c'est que cette posture-là est maintenant une posture hors de l'histoire. Mais si on empêche au peuple de s'exprimer et de choisir, mais l'armée est une émanation du peuple, il rectifie le processus, rétablit les équilibres avant de transférer. Donc je n'ai pas condamné le coup d'État comme je n'avais pas condamné celui du Mali. Pour moi, quand un dictateur qui ne vaut rien, qui ne sert à rien dans son pays, bloque le processus, je comprendrai qu'un militaire prenne le pouvoir. Simplement ce que je demande, c'est que cette armée, ces militaires, que le peuple surveille, que ces militaires s'engagent dans une transition maîtrisée, une transition à la durée réaliste, je ne dis pas courte, puisque si on leur impose six mois, ils ne s'en sortiraient pas. Il faut avoir une durée réaliste pour qu'à terme, on puisse remettre le pouvoir aux civils en ayant mis en place des institutions solides pour que la Guinée ne retombe pas dans ce genre de travers. Donc, c'est parti, c'est parti, c'est parti.